... Aujourd'hui, vos reins ne fonctionnent plus ou très mal. Vous êtes traité par dialyse ou le saurez prochainement en attendant une transplantation rénale. Nous allons vous montrer, à travers le témoignage de patients ayant bénéficié d'une greffe rénale, les différentes étapes qui vont vous conduire de votre situation d'aujourd'hui à celle d'une personne vivant avec un organe transplanté. Des milliers de personnes dans le monde vivent avec le rein d'un ou d'une autre. Ces personnes ont choisi la transplantation car c'est aujourd'hui le traitement qui préservent le mieux l'espérance et la qualité de la vie. Je ne pouvais plus marcher. Le corps était complètement pris. J'attendais la greffe avec impatience. Pourtant, je suis un bâton, mais là, ou pire du mur, là. Je ne pouvais plus rien faire. Rien, rien. Moi, ma maladie, elle a été déclarée juste au premier accouchement. On est assez sportifs tous les deux, donc c'est vrai que ça a traîné en années. Et puis, tant mieux, dans un sens. Et puis après, j'ai ressenti vraiment une très, très grosse fatigue et c'est ça qui a déclenché qu'il fallait vraiment être greffé. Avant d'envisager une transplantation rénale, il faudra réaliser un bilan médical complet. Vous rencontrerez un néphrologue assisté d'une équipe de coordination. Ils seront vos principaux référents. Un neurologue évaluera la faisabilité chirurgicale de la greffe. Et enfin, vous rencontrerez un anesthésiste comme toute autre intervention chirurgicale. Après l'ensemble de ces examens et en l'absence de contre-indications, vous serez inscrit sur la liste nationale d'attente de l'agence de biomédecine. Quand j'ai su que j'étais sur la liste, j'étais beaucoup dans l'attente. Donc, je surveillais beaucoup mon téléphone, je regardais si j'avais pas raté un appel. Et après, je me suis dit, bon, d'accord, je suis sur la liste, mais il faut quand même continuer à vivre. Donc, j'ai lâché prise. Et c'est arrivé un moment où je m'y attendais pas du tout. Donc, j'ai envie de dire aux patients qu'il faut continuer de vivre quand même, même s'ils sont en attente de la transplantation. De toute façon, il y a un espoir de guérison. Donc, il faut s'accrocher. Votre nouveau rein pourra provenir d'un donneur en état de mort cérébrale ou décédé d'un AVC. Vous pouvez également être transplanté à partir d'un donneur vivant. Cette possibilité, lorsqu'elle existe, offre l'avantage de diminuer considérablement les délais d'attente. Maintenant, la famille peut donner, les voisins, tout ça. Donc, ils ont posé la question à ma femme en lui demandant est-ce que vous avez éventuellement un donneur vivant potentiel ? Il nous a dit de réfléchir, de poser des questions et puis de savoir si j'étais partant pour éventuellement donner. Donc, moi, j'ai dit oui au départ, forcément. Il a fallu faire une batterie d'examen quand même, malgré tout, 3-4 mois. Après, il faut vraiment avoir envie de le faire. Et puis, voilà, il faut éliminer un petit peu tous ces petits soucis et puis, il ne faut pas y penser. Il faut y aller. Et puis, on voit bien qu'en définitive, ça va bien. On est ressortis. Moi, deux jours après, je ressortais de l'hôpital. Même si j'étais mal le premier jour, mais deux jours après, je ressortais. Je repartais à la maison et tout. Et je suis recouru au bout de trois semaines après. C'est ce que je dis à tout le monde. Et puis, quand on en a parlé après, lors des rendez-vous, c'est ce que j'expliquais. Voilà. Quand on peut donner, il faut donner. Il est possible d'être greffé sans passer par la dialyse. On parle alors de greffes préemptives. Celles-ci offrent de meilleures chances de réussite que celles réalisées après une période de dialyse. Souvent, les personnes jeunes dont les reins cessent de fonctionner connaîtront en cours de leur vie une ou plusieurs dialyses en alternance avec une ou plusieurs greffes. Je me suis retrouvé en dialyse. C'est une contrainte. Ça oblige un régime alimentaire important. Ça nous fait priver d'une liberté. Sur une semaine, c'est très important. Ma vie de tous les jours, ça a été lever très tôt le matin, aller en dialyse, tout de suite après, reprendre mon véhicule, aller travailler, faire une journée normale et retrouver mes proches le soir. Et ce, pendant 4 ans. Jusqu'à la réinscription d'une seconde de greffe. En attendant le jour J, il sera nécessaire de revenir une fois par an faire un point sur votre situation avec l'équipe médicale pour tenir votre bilan de santé à jour. L'appel de greffe peut arriver à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Il arrive que plusieurs patients soient convoqués pour le même greffon de manière à ce qu'en cas d'incompatibilité, ils puissent néanmoins être transplantés au suivant. Être appelé ne signifie donc pas toujours être greffé. Le 17 juillet, à 16h d'après-midi, un coup de téléphone, je suis en train de faire de la peinture chez ma compagne en disant, c'est Guillaume qui m'appelait en disant, c'est Maréchal, dans 2h chez nous on a trouvé un rang. Un peu de panique. J'ai tenté de rentrer chez moi, prendre la douche, prendre des affaires, tout ça, appeler mon fils pour venir me chercher pour aller à Rouen. 2h c'était impossible, on est arrivé, il était vite à rincard, avec le monde sur la route à ce temps-là. mais j'étais confiant parce que moi, j'avais hâte d'être opéré pour le bien-être, je ne pouvais plus, le corps n'en voulait plus, c'était fini. Lors de votre arrivée, vous serez pris en charge par l'équipe de néphrologie qui procédera à votre préparation en vue de la greffe. Pour que celle-ci soit certaine, il faudra néanmoins attendre les résultats d'un dernier test de compatibilité entre le donneur et le receveur appelé le cross-match. L'opération devait être dans l'après-midi et puis j'arrive à 8h, bon, tranquille, j'attends, j'étais prêt et les préparations se sont vite accélérées et j'ai compris que ça allait être plus tôt. J'ai senti comme quelque chose qui me disait ça va marcher. Le jour où on est greffé, comme n'importe quelle opération, on va à l'hôpital, on va dans une salle dans la salle d'opération. En ce qui me concerne, pas un stress et pas un médicament non plus pour éviter le stress. Je suis arrivé là-dedans, j'étais heureux parce que je me suis dit que ça allait mieux. Voilà, et puis après, réveil, réveil, en ce qui me concerne, très difficile, très difficile parce que j'étais complètement à côté de la plaque, si je puis dire. et puis après, boigui gôme, chambre stérile, traitement suivi. Après votre transplantation, vous serez transféré en réanimation. Puis, vous bénéficierez d'une surveillance rapprochée en néphrologie pour contrôler votre greffon et votre état de santé. Vous rentrerez chez vous dès que le médecin jugera votre récupération satisfaisante. D'avoir bénéficié de la transplantation, ça m'a vraiment permis de retrouver une nouvelle vie, de retrouver mon énergie et d'accomplir tout ce que j'avais mis un peu en suspens. Voilà, j'ai pu faire beaucoup de choses, des voyages, voilà, retrouver une activité sportive, profiter de ma famille, profiter de mes amis. Un vrai changement, quoi. Pour garantir le succès de la greffe, il sera indispensable de prendre des médicaments anti-rejet à vie, tous les jours et à heure fixe, faute de quoi, vous risquez un rejet et la perte de votre greffon. Bon, moi j'ai toujours appris à respecter les prescriptions. Je suis à la limite littéraliste. Ce qu'on me dit, c'est ce que je fais. Ce qu'il ne faut pas faire, je ne le fais pas. Et par où je suis passé, je ne prends jamais de risques inutiles. mais c'est grâce à ça que j'ai vu. Donc, si je ne respecte pas les prescriptions, je me causerai du tort à moi-même et j'anéantirai tous les efforts déployés pour cela. Ce ne serait pas un signe de reconnaissance. Vous bénéficierez ensuite de bilans réguliers et ce, tout au long de la vie, pour vérifier que le rein greffé fonctionne bien, dépister d'éventuels signes de rejet et contrôler les éventuels effets secondaires. J'ai des rendez-vous avec les néphros tous les 6 mois. Tous les 3 mois, j'ai une prise de sang et un bilan annuel en fin d'année avec des radios, des prises de sang, des examens, des tas d'examens. Une grossesse est tout à fait possible après la transplantation rénale et mène au même taux de naissance que dans la population générale, malgré plus de risques chez la femme et le fœtus. Afin de diminuer au maximum ces risques, le moment optimal de la grossesse doit être discuté avec votre néphrologue. Une fois enceinte, vous bénéficierez d'un suivi en gynécologie obstétrique plus régulier que pour une grossesse classique. Il a fallu que j'attende deux ans après la greffe pour pouvoir avoir un enfant. Parce qu'au début d'une greffe, on change souvent de dosage d'anti-rejet. Et c'est pour ça qu'il fallait attendre un petit peu que tout soit bien à plat pour envisager une grossesse. Donc on préfère par mesure de sécurité attendre deux ans. et j'ai eu un garçon et une fille par voie naturelle. Et mes examens étaient super pendant toute la grossesse. Pour beaucoup de personnes transplantées, la greffe est une nouvelle vie qui commence. Elle permet d'améliorer significativement leurs conditions de vie. Je vais courir avec mon homme, après on va se promener dans les magasins, on fait des restos, on fait comme tout le monde, on vit comme tout le monde. Et ça, ça c'est génial. Il n'y a pas photo, ma nouvelle vie, je la préfère maintenant. Je la préfère maintenant. Ça y est, je suis reparti comme avant, 20 ans. Ah bah oui. Les gens qui m'ont vu avant et maintenant, ah bah... Quand ils m'ont vu, ils m'ont dit Daniel, il va nous échapper. Bah non, je suis là. La greffe, c'est la liberté. On retrouve notre liberté. Chaque année, les équipes de néphrologie, de chirurgie et de réanimation du CHU réalisent une centaine de greffes rénales. Le don d'un organe, c'est essentiel. Il faut absolument donner parce qu'on sauve des vies. Moi, ma femme m'a peut-être sauvé la vie. Peut-être que quelqu'un qui va donner un foie ou autre, ça va sauver la vie à quelqu'un d'autre. Et quand on donne, on est mort. Pitié, si on peut revivre un petit peu avec quelqu'un d'autre, ça vaut le coup, non ? Voilà. Christophe, ainsi que d'autres patients, témoignent de leur prise en charge médicale au CHU de Rouen. Ils y abordent leur parcours et répondent aux questions les plus fréquemment posées dans le cadre d'un projet de greffe rénale. Vous pouvez visionner leurs témoignages sur le site internet du service néphrologie du CHU de Rouen. de Rouen. ... ... Sous-titrage ST' 501